Toujours parmi les bienfaits du Ramadan, que beaucoup de musulmans et musulmanes ignorent, on néglige un mois tellement béni, des milliards de hassanats. Il n'y a qu'Allah qui connaît cette quantité, mais beaucoup de musulmans négligent ce mois. Ils sont dans une insouciance, qu'Allah nous pardonne. Écoute bien ce hadith rapporté par Ibn Hibban, alayhi rahmatullah. Ce hadith est rapporté, celui qu'il a pris du Président, c'est Amlou, c'est un des compagnons d'un Arda, Amlou ibn Murra al-Juhani, radiallahu alayhi sahabat al-ajmaïn. Il dit, « Ja'a rajmulun ilan Nabi, alayhi salatu salam, faqala ya Rasulallah, ara'ayta inshahidtu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa akamtu as-salah wa adaytu as-zaka wa sumtu ramadan. Un homme est venu voir le Président, il y a Rasulallah, mais vois-tu si j'atteste et témoigne qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en vrai, si ce n'est Allah, et que tu es le messager d'Allah, le sourd des prophètes, il n'y a plus de prophètes après toi, Mohamed salam, tu es le dernier des messagers. Et j'effectue la prière comme il se doit, et je donne Az-Zakad également comme il se doit, je gêne le mois du Ramadan comme il se doit, donc je ferai partie de quel groupe ? Le prophète salam, il dit, alors tu seras ma'as-siddiqina wa shuhada, parmi les véridiques et les martyrs. Les gens dont Allah s.a.a. nous a cités dans suratul Nisa, Allah dit, Parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les martyrs, Allah s.a.a. Les prophètes, parmi les martyrs, Allah s.a.a. Les prophètes, parmi les martyrs, Allah s.a.a. Et les vertueux, les bons, et c'est le meilleur groupe que tu seras avec ces gens, Allah s.a.a. T'imagines que tu seras avec Mohamed s.a.a.a. Mais à condition que tu effectuies le jeûne, que pour Allah s.a.a.a.a, tout en éloignant le shirk, tu le fais comme le prophète s.a.a.a. l'a enseigné, tout en éloignant le bidin et tout péché, tu seras avec lui, s.a.a.a.a. Donc mon frère, ma soeur, d'abord tawhid, l'unité d'Allah, tu t'éloignes du shirk et tu donnes zakat après avoir fait la prière, comme il se doit. Zakat, beaucoup de musulmans l'ont oublié, celui qui ne donne pas de zakat, sache que tu as perdu, et donc tu jeûnes comme il se doit, tu seras avec les véridiques au paradis et les martyres. Kalla nous comme parmi les gens du paradis en lumière.